Salut les amis, c'est Fox, merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo. Je vous retrouve en cette fin du mois d'octobre pour vous présenter les trouvailles, les achats que j'ai effectués durant cette période. Alors vous pouvez voir, j'espère, ce présentoir de Zelda Twilight Princess que j'ai réussi à choper. Incroyable, c'est le second présentoir PLV que j'arrive à acquérir gratuitement bien sûr, on me l'a donné donc c'est vraiment cool, je trouve qu'il est vraiment joli. Je vous avais montré la scène de Bravely Second, qui est aussi un jeu assez remarquable, je préfère de RPG qu'autre chose quoi. Même si tous les présentoirs peuvent avoir leur intérêt décoratif essentiellement. ça prend de la place mais je les dispose plutôt en angle et en coin entre deux murs. Et là c'est plutôt correct, ça a un joli rendu. Et on commence tout de suite avec deux jeux PSP que j'ai trouvés en magasin cash. Il y en avait un qui était en sérieuse promotion sur Wipeout Pure pour 2€. Alors, bien entendu, on repense tout de suite aux épisodes PlayStation 1 et j'avouerai que c'est de la très bonne qualité, c'est super jouable. Tout est bon, ça se prête extrêmement bien à la PSP, la prise en main est immédiate. Je me suis vraiment amusé. Le second titre dont je voulais vous parler, c'est le Legends Power Up, cette compilation Taito, qui fait la part belle aux Space Invaders et effectivement il y a plusieurs versions de Space Invaders à l'intérieur. Je me suis éclaté avec, c'est juste génial de retrouver ça. Rastan Saga aussi. Rastan, je vous en ai déjà parlé sur Master System. Et d'autres, il y a Camel Try qui est un jeu où on doit tourner de sens, faire tomber une boule, rejoindre une ligne d'arrivée. Ce sont de très bons jeux. Il y a aussi 4 titres améliorés. Ils appellent des titres améliorés. Crazy Balloon, encore Camel Try, donc une version plus on peut dire. Legend of Cage, enfin vraiment, c'est une super compil. Je la recommande, génial. Je l'ai eu pour 5 euros, je crois. Eevee the Kiwi. Je me suis laissé tenter pour 7 euros. Il existe aussi sur Wii. Et l'occasion fait le Fox car je me suis dit qu'il fallait que j'essaye ce concept. Alors, on doit éviter des obstacles, avancer de gauche à droite. Je n'ai pas encore bien saisi le principe, mais je passerai certainement beaucoup plus de temps à essayer de progresser dans ce jeu car je le trouve très mignon, très beau, très coloré. En plus, c'est un jeu fait par les créateurs de Sonic et signé Rising Star Games, quitte étoile rouge, que l'on commence à bien connaître maintenant. Je termine la tournée des gâches avec deux jeux que j'avais trouvé au mois de septembre, peut-être même au mois d'août. Ça remonte à pas mal de semaines. Il s'agit à la fois des désastreuses aventures de l'orphelin Baudelaire et du Pôle Express. Je ne les ai pas encore essayées car je vous avouerai que la Gamecube ne chauffe pas beaucoup chez moi. Elle n'est pas souvent allumée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne pense pas que ce soit des titres exceptionnels. On va passer maintenant au vide grenier, deux jeux que j'avais achetés à une même personne. Elle avait en effet Orcs & Elves. Difficile à prononcer. C'est plutôt une sorte de RPG. Pas encore testé. Je pense qu'il n'est pas forcément très joli à l'écran. Dites-moi si vous le connaissiez. Ce jeu, moi je n'en avais jamais entendu parler avant ça. Et le Pouvoir de la Force de Star Wars. Celui-ci, j'avais quand même essayé, je m'étais un petit peu amusé avec le premier épisode sur DS. Ce sont des bons petits jeux, même s'ils ne révolutionnent pas le genre. Deux petits jeux DS pour quelques euros, 5 euros maxi. C'était vraiment pas cher. Je continue avec une excellente trouvaille faite assez récemment, dans le mois d'octobre. Puisque de toute façon, c'est le compte rendu du mois d'octobre, je le rappelle. C'est Kirby's Adventures sur Wii. Ça c'est génial parce que franchement je l'ai essayé. J'ai fait les premiers niveaux. Et moi je trouve ça super fun. Il est très réussi cet épisode. Je suis assez surpris, je ne pensais pas. Et ça participe encore à ma découverte, je l'avoue humblement, de la Wii. Puisque c'est une console que je possède simplement depuis un an. J'avais quelques jeux et j'en ai toujours davantage qui s'accumulent. Mais je suis toujours en train de les expérimenter tout simplement. De m'y coller et d'apprécier. Selon les jeux bien entendu, il y en a que je trouve très mauvais. Et d'autres comme celui-ci que je trouve tout bonnement excellent. En plus très bonne surprise. On peut y jouer, bien sûr, on y joue à la Wiimote. Mais à la Wiimote, c'est-à-dire dans ce sens-là, en sens horizontal. Comme ça, que je ne sais pas de bêtises. Voilà, vous avez ici la croix directionnelle et le bouton 1 et 2. Et vous en servez comme d'une manette. La Wiimote fait office de manette. Et je trouve ça assez ergonomique. La prise en main est bonne. Moi, je n'ai pas de très très grosses mains. Après, j'imagine que quelqu'un a des mains de mammouth. Ça va être plus difficile là-dessus. Mais c'est ça qui est bien. Et en plus, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs comme c'est indiqué. On va dire qu'à 2 joueurs, c'est le top. Puisqu'on peut choisir plusieurs personnages. Le roi d'Adidoo, Kirby, bien sûr. Et d'autres. Donc, excellent. Je pense qu'il ne doit pas être très difficile. Bien sûr. Moi, ça me convient très bien. Donc, le Kirby's Adventure, c'était une bonne femme qui vendait ça. Avec une Wii et d'autres consoles. Et d'autres jeux, je veux dire. Mais elle voulait bien dissocier les jeux de sa console. Et du coup, j'ai pu l'avoir pour 5 euros. J'étais ravi. Je continue avec une très belle housse pour 3DS XL. Rien de particulier. C'est Mario à l'image. Mais avec un joli petit stylet à l'intérieur. Je ne sais pas si on verra bien. Parce que le ciel, la nuit commence à se faire. Les jours sont de plus en plus courts. C'est une catastrophe. Donc, ça, ça sera pour Madame Renard. Parce qu'elle n'avait simplement qu'une housse 3DS Dragon Ball Z. Ça ne fait pas trop. Donc ça, Mario avec un petit champignon. Je trouve ça tout mignon. Surtout que moi, j'avais une celle-ci. Voilà, que je vous remontre. Donc voilà. Super. La housse Luigi's et la housse Mario. On est en équilibre parfait pour ranger sa 3DS. On passe maintenant à un autre jeu. Un jeu PlayStation 1. Ce sera le seul de cette vidéo trouvé ce matin. C'est le Medieval. Le Medieval, un immense classique. En très bel état. Donc la femme avait une console. Elle avait pas mal de jeux. Mais j'ai pu encore une fois avoir celui-ci tout seul. C'était le meilleur de ce qu'elle avait. C'était le ciel en plus quand elle était toute jeune, gamine. Donc super. Du coup, celui-ci, il est à l'échange. Éventuellement, si vous avez un autre jeu PlayStation 1 à me proposer, que je n'ai pas, on pourra peut-être s'arranger. On commence à approcher de la fin. Une petite anecdote de vide-grenier. Enfin, de salle plutôt. Ce sont des vide-greniers en salle. Donc il y avait un gars et son fils qui vendaient des petits jeux Game Boy. Et quand je suis passé, il y en avait deux. C'est-à-dire Bugs Life. Super. Moi, j'ai vu les jeux sur PlayStation 1. Donc j'imagine que c'est à peu près la même chose. Et le Pinocchio. Super aussi. Donc c'est une version européenne. Et bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'était en plus 2€ le jeu. Donc le top. Et là, je vois... J'y retourne le lendemain. Parce qu'en fait, il y avait toujours le même vide-grenier dans la même salle le lendemain. Mais pas forcément avec les mêmes exposants, vous vous en doutez. Et là, il y avait encore au même stand, il y avait ce gars toujours avec son fils. Il me dit, j'ai retrouvé autre chose. Et là, j'ai halluciné. Parce que regardez, tout simplement, le Final Fantasy Tactics Advance complet. Génial. En boîte comme ça. Un super bêta. Alors, je vous montre ça. J'y ai joué un peu. C'est vraiment sympa. C'est un jeu en 3D isométrique. Un RPG, bien sûr. Vous faites des petites actions. Un peu case par case. C'est-à-dire que vous faites... Ça commence par une bataille de boules de neige. J'ai trouvé ça rigolo. Avec des personnages. Tout en français. Tout est traduit en français. Alors que c'est une boîte européenne en multilangue. Mais à l'écran, c'est tout en français. Et c'est assez génial. Donc, c'est du tactical. C'est pour ça que je vous parlais de case par case. Il y a toute une dimension de cet ordre. Et pourquoi je sors la notice ? Oui, la notice, elle est plutôt ordinaire. Mais ce que j'ai remarqué, qui est vraiment sympa, c'est ça, en fait. J'enlève même la cale. Tout est présent. La cale, c'est ce poster. Ce poster. Donc, en fait, ça, c'est un petit dépliant. Vous avez les points VIP. Les points VIP ! Petit collectionneur. Et j'ai une axe. Et donc, de l'autre côté, vous avez ça. Ce poster de Golden Sun. On croirait que c'est Link, ici. Je ne sais pas, ça va bien voir. En tout cas, je trouve ça génial. Vous avez une pub derrière pour le Game Boy Player. Donc, c'est la petite touche qui touche. La petite touche qui touche. 5 euros. Là, très très bonne affaire. 5 euros, le Final Fantasy Tactics. Je termine par les plus belles pièces. Il y avait une dame à un vide grenier début octobre. Ouais, début octobre. C'était au tout début octobre. Donc, moi, je suis arrivé assez tard. Je ne pensais pas forcément trouver quelque chose à 9h du mat. Et je vois une dame, une jeune dame, qui avait sur son stand des consoles. Alors, elle avait une déesse, une déesse ordinaire, qu'elle vendait 40 euros. Mais elle avait des choses plus anciennes qui allaient en... C'était décroissant au niveau des prix. Donc, il y avait tout d'abord cette déesse. Cette déesse tank. Cette déesse tank qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Je suis content parce que je n'en avais pas tout simplement. Je ne pensais pas forcément acquérir cet objet un jour. J'avais vu Francisco qui en avait une, qui cherchait à échanger. Oui, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Et bon, je n'avais pas demandé. Mais... Donc, voilà. Je sais que c'est quand même un objet de collection authentique. Donc là, c'est Super Monkey Ball à l'intérieur. C'est génial, Super Monkey Ball. Je n'avais jamais essayé. Je trouve ça top. Et donc, elle est en très bel état. Les charnières sont assez bien conservées. assez solides encore. Elle est de bonne qualité. Juste un petit peu rayée sur le devant. Donc, super. Avec des jeux. Elle avait des jeux dans une sorte de saladier. Et j'ai tout pris, en fait. Donc, c'était des jeux Game Boy Advance. Puisque vous savez, cette console, cette première tank, a la particularité d'avoir un espace ici. Si je ne sais pas de bêtises, ici, pour enfiler des jeux GBA. Donc, c'est super. Comme la SP, en fait. Donc, il y avait en plus le petit Crash Nitro Kart. On a du Ultimate Spider-Man. Ce ne sont pas des grands titres, mais bon. Un monstre et compagnie. Oui, c'est ça. Et le monde de Nemo. Et le monde de Nemo, en plus. Je ne sais pas si c'est deux jeux en un. Bref. Ensuite, on a un FIFA. Un FIFA 2004. Un Spider-Man encore. Spider-Man 2. Et le Mario Kart que j'avais déjà trouvé il y a quelques temps. Je vous l'avais montré le mois dernier. Super circuit. Donc, ces petits jeux-là. Il y en a sept. Avec le Super Monkey Ball qui est dans la console. Ça fait un, quatre... Ouais, ça fait sept. Sept jeux. La console avec un stylet et cette petite housse. Vous voyez le prix. 15 euros. 15 euros tout ça. En fait, c'était la console seule. Donc, avec les jeux. Je crois que j'ai dû payer 17 euros. Ce qui est un très bon prix. Vous en conviendrez. Le plus beau, c'est ce qui vient en dernier. Pour clore cette vidéo en même temps. Elle avait posé à côté de cette DS Tank un autre objet qui était affiché à 5 euros. Donc là, je vais peut-être faire des jaloux. Mais regardez ce que c'était. C'est tout simplement une Game Boy Micro en boîte rose. Hallucinant quoi. Hop, il y a un petit fourreau ici. Comme ça. Ensuite, on ouvre ici. Et voici. Il y a cette petite housse. Attention, c'est de l'officiel Nintendo. D'originelle. Où dedans, il y a bien entendu la Game Boy Micro. Je vous la montre vite fait. Vous savez tout ce que c'est qu'une Game Boy Micro. Cette petite console qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien. Bel objet de collection. C'est génial. Avec tout ce qu'il faut. Le chargeur. Les petits papiers. La notice en très bel état. J'ai halluciné tout simplement. Avec le prix de 5 balles. Je ne sais même pas si je n'ai pas gardé le... Je crois que j'avais gardé la petite étiquette. 5 balles. Je ne sais pas. Je l'ai mise dedans je crois. C'était tellement fou quoi. C'est tellement dingue. Ici, j'ai mis là. 5 balles. Énorme. Énorme. Juste hallucinant de trouver ça. Donc il ne faut jamais complètement désespérer. On peut toujours trouver. Il suffit d'être présent au bon endroit. Et au bon moment. Il n'y a pas vraiment d'heure. Il y a plutôt des probabilités qui s'amenuisent au fil du temps. Bien sûr. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Un bon début de semaine. C'est une nouvelle semaine qui commence. Et moi je vous dis à plus. Salut, c'était Renard. C'était le Renard. C'était Fox. Ciao.